Bienvenue à la fonderie de cloche Cornillavar, nous sommes une entreprise très ancienne, installée à Ville-Dieu dans la tradition des fondeurs du Moyen-Âge, notre atelier du 19e siècle. Notre métier c'est fondeur de cloche, ça se décline en trois activités, la fonderie de cloche et fonderie d'art, cloche d'église, cloche de maison, cloche de bateau, carillon. Fonderie d'art avec une grande spécialité dans les bas et hauts reliefs, mais également un peu de fonderie monumentale. Deuxième activité, l'activité de campaniste. Le campaniste c'est celui qui installe, équipe, électrifie les cloches, entretient les installations électriques dans les clochers. Nous on va faire également un petit peu des poses de paratonnerre. Par extension, nous sommes aussi allés sur des équipements plus industriels. Et puis la troisième activité, c'est le tourisme artisanal avec près de 60 000 visiteurs par mois. Nous avons un million quatre de chiffre d'affaires avec 18 salariés. Alors à l'inverse des grandes entreprises, quand on est dans une entreprise de 17 ou 18 personnes, on n'a pas un service qualité, mais on est tous acteurs de la qualité. Dans notre atelier, dans notre activité, on vend du beau, on vend du beau quand on fabrique une cloche, on vend du beau quand on fabrique la fonderie d'art. On doit accueillir de belles manières les touristes qui viennent visiter notre atelier. Je dirais la qualité chez nous c'est quelque chose qui dépend de chacun des acteurs de l'entreprise, de la femme ou de l'homme de ménage à la secrétaire en passant par tous les mouleurs, les modeleurs, les électromécaniciens, les poseurs, les forgerons. Tous ces gens-là sont acteurs de la qualité. Et ce qui est important pour réussir, c'est de comprendre qu'on fait partie d'une chaîne et que tout le monde doit y aller. C'est pas le chef d'entreprise qui fait la qualité d'une entreprise, c'est tous les acteurs, tous les salariés, à quelque niveau que ce soit. C'est vraiment la démarche que j'essaye d'insuffler. Alors ça se fait de plusieurs manières. C'est le fait de remettre en cause toujours ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire de changer tout le temps. Ça veut dire de toujours se poser la question si on peut faire mieux. Vous voyez, au début des années 80, on a commencé à introduire l'outil informatique pour calculer nos profils de cloche pour définir le son et contrôler le son avec des analyseurs de spectre. En fin des années, je ne vais pas vous parler de toutes les innovations qu'on a faites dans l'entreprise, mais à la fin des années 90, on a mis en place un traitement de dégazage pour obtenir une métallurgie du XXIe siècle et non pas du XIXe, même si on utilise encore des outils anciens. En 2003, j'ai décidé, mais c'est une décision avec laquelle il a fallu fédérer tout le monde, on a décidé de couler toutes nos cloches à l'envers pour améliorer encore la qualité de nos cloches. Plus récemment, on a mis en place des couches d'argile au pistolet pour avoir une homogénéité de couches plus fine. Je dirais à chaque fois, il faut que les gens qui vont mettre en pratique ces techniques soient convaincus. Encore une fois, si seul le chef d'entreprise est convaincu, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tous les acteurs interviennent pour proposer, pour suggérer, pour apporter de la créativité tout au long de la fabrication des produits que l'on gère. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on travaille comme une scope, on reste un atelier avec un chef d'entreprise, un responsable de production et des acteurs. On a, c'est un choix aussi de ma part, une hiérarchie assez plane qui permet la participation de tous les acteurs. Je dis quand on regarde Daniela travailler, vous voyez bien qu'elle apporte, en Normandie, on dit du soin à ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est super français, mais ce n'est pas très grave. Souvent, je lui dis quand on a bien sûr un protocole de suivi de la pose des décors, on a fait valider par le client. Après, celui qui va relire, c'est souvent moi, mais pas toujours, doit être différent de la personne qui va poser les décors pour créer un contrôle qualité. Mais surtout, ce que je lui dis, c'est est-ce que vous, ça vous plaît ? C'est-à-dire de se positionner à la plaise du client pour se poser la question de dire est-ce que ce que j'ai fait, c'est beau ? Parce qu'on vend de l'esthétique. On vend de l'esthétique plastique, on vend de l'esthétique sonore, mais c'est toujours de l'esthétique, du beau. Notre méthode de travail, également, c'est de construire avec le client. On est vraiment en interactivité, on va écouter, bien entendu, mais on va aussi proposer, suggérer, construire un projet ensemble. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre et auquel je tiens beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure de modélisation informatique. Cette modélisation nous a permis vraiment de faire du sur-mesure. La modélisation nous permet de construire un profil qui va définir directement la note et la puissance sonore d'une cloche. Ça veut dire quand on va intervenir dans une installation du 17e, du 16e, du 18e, du 19e ou très récente, il faut pouvoir se mettre à la hauteur de ce qui a déjà été réalisé. Et je dirais, on va avoir cette démarche à tous les niveaux, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue sonore, d'un point de vue mécanique. Donc, on a une multitude d'offres. Je dis souvent qu'on fait essentiellement du prototype ou de la toute petite série, mais on doit la faire bien. Ça n'en change rien à la qualité du résultat qui est attendu. Alors, on est toujours en recherche de créativité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dans une installation, dans un projet, qu'on observe quelque chose autour de nous, on doit être à l'écoute pour regarder ce qu'ont fait les autres. On fait partie du congrès des fondeurs de cloches européens. On représente la France dans ce congrès. C'est une manière de découvrir ce qui se fait ailleurs. Et puis, on insuffle aussi notre propre créativité, la créativité des acteurs de l'entreprise. Et puis, sur certains projets, de la créativité extérieure. Là, on a un bel exemple derrière moi. Puisqu'on a beaucoup encouragé, ça fait, je dirais, 25 ans, qu'on pousse pour qu'il y ait de la création artistique contemporaine sur les cloches. Pourquoi ? Parce que l'épigraphie campanaire a énormément évolué du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Puis après, ça s'est figé. Ce qui veut dire qu'au XXe siècle, on n'a fait que des cloches du XIXe. Et aujourd'hui, on en fait encore beaucoup des comme ça. Alors, très régulièrement, on va faire appel à des artistes. Je dirais, on a quatre artistes avec qui on travaille régulièrement. On a dû travailler avec une vingtaine d'artistes depuis 25 ans pour apporter une autre approche. Nous, on est enfermés dans nos canons esthétiques. Et si on fait appel à quelqu'un d'extérieur, on peut apporter quelque chose qu'on n'aurait pas vu, qu'on n'aurait pas senti. Et puis, je dirais, nous, nous sommes métiers d'art, nous ne sommes pas artistes. Donc, notre fonction, c'est de sublimer l'œuvre de l'artiste, pas de remplacer l'artiste. Donc, là, on a un exemple de trois cloches contemporaines qui avaient été réalisées pour les 1300 ans du Mont-Saint-Michel pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'on peut faire du beau et du beau très différent. Dans notre activité, on exporte environ un quart de la production de nos cloches. Récemment, on a fait un très gros projet, presque aussi gros que le projet de Notre-Dame de Paris, sur l'île de Malte. Donc, là, pour créer la spécificité locale, on a fait appel à un artiste maltais qui a pensé les décors, il y en a même trois. Et après, on l'a créé en bas-relief chez nous. On a fait une cloche pour le Liban, évidemment écrite en arabe dessus, puisque c'est l'écriture, même si on reste sur l'église maronique, donc chrétienne. On travaille pour les îles Tonga, pour le Vietnam, et à chaque fois, on essaye d'insuffler notre savoir-faire, mais de l'adapter aux traditions locales. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne conférence, et je vous dis à très bientôt dans notre atelier à Villiolet. Sous-titrage Société Radio-Canada